Coucou, c'est encore moi, je vais juste encore vous montrer une nouvelle fois, peut-être ma tête, c'est peut-être marrant, histoire que vous ne vous oubliez pas. Voilà, ben voilà, coucou, là pour cette fois-ci, je ne vous montrerai pas ma tête à chaque fois, mais je vais vous montrer un nouveau tutoriel sur Word. A tout de suite. Voilà, donc là, je vais lancer Office Word, et je vais agrandir ma fenêtre à la taille de mon écran en cliquant sur le petit carré. D'accord ? Et là, vous avez devant vous une page blanche. Vous pouvez agrandir ou réduire à la taille, comme vous souhaitez, visuellement la page blanche que vous avez ici. Tout en bas, dans le coin, en bas à droite de votre écran, vous avez 100%, avec un moins et avec un plus. Visuellement, ça peut être intéressant de cliquer plusieurs fois sur le plus, vous mettre à 140%, par exemple, afin de mieux voir ce que vous saisissez. Donc, pour la saisie du texte, il suffit de taper sur votre clavier, saisie du texte, voilà, pour une première phrase. Pour passer juste en dessous et créer un paragraphe, vous faites la touche entrée de votre clavier, la touche entrée, la grande flèche, sur laquelle il est écrit entrée, qui vous permet de créer des paragraphes. Voilà, donc, je tape mon texte au kilomètre sur ma page blanche de Word. Et je continue ainsi, jusqu'à arriver à la marge de droite. Et comme vous l'avez remarqué, la ligne passe automatiquement en dessous de la ligne. Je n'ai pas besoin de créer des paragraphes avec la touche entrée, qui je vais rester dans le même paragraphe. Mais ici, je vais rester dans le même paragraphe. Donc, je fais une fois ou deux fois la touche entrée. Et voilà, mon deuxième paragraphe. Je vous montrerai, par la suite, pour effacer la touche efface au-dessus de la touche entrée, vous permettant d'effacer votre faute, par la suite, comment corriger vos faute avec le correcteur d'orthographe. Voilà pour la saisie du texte. Alors, là, vous avez donc créé un nouveau document. Première chose à faire, enregistrer son document afin de le garder en mémoire dans son dossier documents. On va donc se déplacer sur le bouton office ici. Je clique dessus avec le bouton gauche et je vais descendre sur enregistre sous. A droite, vous avez la possibilité de choisir plusieurs enregistrements. Document Word enregistre le fichier au format de document Word 2007, la version sur laquelle je suis. Ici, vous pouvez enregistrer en tant que modèle. Document Word 97 2003, ce que je prends souvent, car la version 2007, tout le monde ne l'a pas. Et si vous voulez envoyer un document par mail à quelqu'un qui a les versions antérieures, il vaut mieux effectivement enregistrer votre document en Word 97 2003. Ainsi, le document que vous tapez en 2007 sera lisible par les versions antérieures. C'est ce que je vais faire. Mais vous avez la possibilité aussi d'enregistrer en texte open document, ce qui vous permet de lire votre document sur openoffice.org si vous n'avez pas la version du pack Office 2007. Et bien sûr, vous pouvez aussi enregistrer votre document en PDF. Voilà. Moi, je vais choisir particulièrement enregistrer sous, donc, Office. Puis, si c'est la première fois que j'enregistre mon document, je descends sur enregistrer sous pour lui donner un nom. Je vais cliquer sur « Documents 97 2003 » avec le bouton gauche de ma souris. Voilà. Ici, vous tombez sur votre dossier « Documents » que je vous ai déjà montré, puisque nous avions déjà préparé nos dossiers. Un qui s'appelle PowerPoint, un qui s'appelle Excel, un qui s'appelle Word. Dans « Affichage », je vous ai montré qu'on pourrait mettre des icônes moyennes, des grandes icônes. C'est vous qui voyez. On va mettre « Grandes icônes ». Tiens. Ou « Icônes » moyennes. Allez. Ok. La page que vous avez derrière. Ici. Il n'a pas de nom, puisque, pour l'instant, il s'appelle « Documents 1 ». Je vais lui donner un nom. Mais avant de lui donner un nom, je voudrais la mettre, ce fichier, dans le dossier « Traitement texte Word » qui est ici. Je vais faire un double-clic sur « Traitement texte Word » qui est mon dossier. Clic-clic. Bouton gauche. Deux fois. Double-clic. Ou « Ouvrir ». C'est pareil. C'est la même chose. Donc, j'ai bien ouvert ici. Je vois bien que je suis sur ma question. Ici, je vois bien que je suis dans mon dossier « Documents ». Et je vois bien ici que je suis dans le dossier que j'ai créé « Traitement texte Word ». Ainsi, mon fichier va se mettre dans le dossier. Tout en bas, vous avez le nom du fichier qui reprend le début de ma phrase. « Saisie du texte ». Je peux soit garder le nom, soit changer son nom. Je peux tout à fait effacer avec la touche « Efface » le texte, le nom. Avec la touche « Efface ». Et nommer mon document autrement. Par exemple, « Premier document ». Pourquoi pas ? Voilà. Vous voyez ici que j'ai bien choisi type « Documents Word 97 2003 ». Ce qui me permettra d'être lisible par d'autres versions si je veux l'envoyer à quelqu'un qui ne possède pas la version 2007. Et tout en bas, je clique sur « Enregistrer ». Voilà. Le nom se met donc tout en haut. « Premier document » Indiquant ainsi que j'ai bien enregistré ce document sous ce nom-là. On est bien dans « Word ». Ça, c'est pour enregistrer la première fois un document. Je vous montre donc par le biais du bouton « Office ». Je clique sur « Office ». Si je dis « Fermer », je clique sur « Fermer », ça me ferme le document. Je clique sur « Office ». Je clique sur « Office ». Si je dis « Ouvrir », je peux donc ouvrir mon document qui est dans les documents ici. Vous voyez bien mes trois dossiers qui sont dans mes documents. Et vous voyez dans le dossier « Word », un premier fichier qui est dedans. Donc, vous voyez la différence entre un dossier jaune qui est vide. Je fais un double-clic dessus « Ouvrir ». Celui-ci est vide. Je reviens en arrière. « PowerPoint », je l'ouvre. « Il est aussi vide ». Avec la flèche, je peux revenir en arrière. Et si j'ouvre « Word », « Ouvrir », on voit bien ici mon premier fichier de Word qui s'appelle « Premier document ». Il me suffit alors de faire un double-clic ou « Ouvrir » pour le lancer à mon écran. Donc, voici. Je vous ai montré les menus « Office ». Mais vous vous souvenez, j'ai la même chose ici avec le bouton des raccourcis. Donc, j'ai mon texte devant moi. Si j'apporte un paragraphe en plus, je vais faire la touche « Entrée ». Et je vais taper un autre bout du texte. Je vais taper ici à une modification apportant un autre paragraphe à mon texte. Ce que je viens d'apporter, il faut bien évidemment l'enregistrer. Donc, première possibilité, « Office », « Enregistrer ici ». Deuxième possibilité, beaucoup plus simple, utiliser les raccourcis ici sur « Enregistrer ici ». De temps en temps, lorsqu'on apporte des modifications, on clique sur cette disquette qui permet d'enregistrer vos modifications au fur et à mesure que vous tapez du truc. Bon, voilà. Je vous ai montré le bouton « Office ». Je peux vous montrer les raccourcis. C'est bien plus rapide. C'est bien pour ça qu'on les a mis. Si je clique sur « Fermer », je ferme mon document. Si je clique sur « Ouvrir », je peux le re-ouvrir. J'ai ici mon dossier document, mes trois dossiers que j'ai créés, le fichier qui est en Word. Je clique sur le dossier Word et je fais « Ouvrir » pour ouvrir mon premier fichier qui est là. Je clique dessus et je dis « Ouvrir ». Mon principe. Ce bouton-là me permet de faire l'aperçu avant l'impression. Vous avez la même chose ici. « Imprimer », « Aperçu avant l'impression ». Voilà, ça me permet de voir la page ensemble ensemble. Il ne faut pas aller chercher à lire le texte. C'est juste pour voir la page ensemble. Et je clique sur « Fermer l'aperçu ». Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser ceci, puisque c'est en raccourci. On clique sur « Aperçu avant l'impression ». On voit sa page ensemble. Et on reclique dessus si on veut se remettre sur sa page de travail, qui est elle à sa 40%. Ça, c'est un autre tuto vous permettant donc de créer, de saisir du texte, d'enregistrer et donner un nom à votre document qui se trouve là-haut, de fermer votre document et de le re-ouvrir si vous le souhaitez. Voilà ! Donc on se revoit à un autre tuto. Je vais quitter « Word » ici. Si je veux le retrouver pour le voir, je peux tout à fait cliquer ici sur « Documents » sur mon doc. Ouvrir le dossier « Word ». Et vous voyez bien ici que le fichier est dedans. Vous avez la possibilité donc d'aller le chercher aussi sur le menu « Démarrer » et « Documents » ici. Vous voyez mon fichier dedans. Voilà ! A tout à l'heure !